La recette des coques Je vais vous montrer comment on réalise cette recette hyper facile. Pour aliser les coques, il va me falloir, je vous l'ai dit c'était simple, 200 g de farine, une pincée de sel, de la levure déshydratée et de l'eau tiède. Je commence par mettre mes 200 g de farine dans un saladier, je mets ma pincée de sel, je remue comme ça, je mélange, je mets ma levure déshydratée, je mets le paquet et je mets de l'eau tiède. Il faut que j'obtienne une pâte, vous allez voir, une pâte texture pâte à pain, parce qu'en fin de compte on réalise une pâte à pain. Vous voyez, c'est très simple, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire après ? Je vais mettre un torchon, je vais la laisser pousser une heure et demie, deux heures. Là, vous voyez, pâte souple, pas trop collante. Je mets donc la couvrir d'un torchon et je vais la laisser reposer, donc je vous disais une heure et demie, deux heures. A tout à l'heure. Il va être, en fin de compte, au bout d'une heure, ma pâte à bien monter, ma pâte à pain, donc je la mets sur mon plan de travail. Je vais la travailler un peu. Voilà, une jolie pâte. Ensuite, je vais couper des petits morceaux. Parce qu'il y a différentes façons de faire les coques. Il y a les personnes qui les font, on va dire, imposantes, et moi j'avoue que je les aime plutôt petites. Donc, très simple. Pour la démonstration, je vais en faire deux. Je mets mon morceau de pâte que j'étale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Yvette, les coques, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les sucrer, un peu de sucre semoule, voilà, elles sont fines, je les aime comme ça, elles sont fines, elles sont croustillantes, j'adore. Donc vous voyez, avec 200 grammes de pâtes, on peut faire 2, 3, 4, 7 ou 8 coques, c'est sympa, c'est intéressant. Réalisez surtout cette recette pour vos enfants, pour leur faire découvrir ces anciennes recettes de nos grands-mères, parce que ça c'est notre patrimoine l'anais. Donc surtout n'hésitez pas, lancez-vous, vous avez vu, c'est hyper facile. Après vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on boit avec les coques ? Eh bien on va se faire un petit haut de Montrouge, c'est le nom du château, un petit mansant à 4,95 euros, c'est parfait. Vous avez à la cave et vous, au Grand Moun, vous demandez Bertrand ou Mathéo, peu importe. Flore aussi très intéressante et très charmante. Voilà les amis, je suis hyper content d'avoir réalisé cette recette pour vous et pour l'attention de Yvette. Allez les amis, je vous remercie, je vous dis à la châte.